Alors entre le Rov et en Suez sur la route et si je vous montre ça c'est pour vous montrer qu'il ne faut pas louper le chemin si on veut rentrer sur Martigues, par un endroit à peu près plat, c'est juste après cette maison à droite là, et on traverse toute la plaine de Régouni, quasiment à plat, et on monte à la barrière, on monte là, je ne vais pas y arriver peut-être, d'une main je n'y arrive pas, voilà il y a juste ça de monter et après on fait tout le plateau jusqu'à Valtraide quasiment, et au fait, montée cette semaine là, les maléens, les pédales, et bien c'est nickel, elles sont très larges, très longues, donc vous voyez la godasse, elle prend quasiment tout, même avec des baskets normales, on est bien dessus, et il y a un sacré appui, c'est super bien, voilà, toute la plaine de Régouville, c'est le nom, et on passe par la tour de, en Suez, tiens ils ont bien aménagé là, table de camping, en Suez, ça s'est bien agrandi aussi, c'est ça en bas là, voilà, en Suez, centre-ville c'est là, et les calanques sont là-bas derrière, et Newlon je suis passé tout à l'heure, l'embranchement c'est là-bas, et moi j'arrive de là, la vidéo de juste avant c'est là, et là j'entame l'arrivée sur le pont qui traverse la voie rapide qui va à Caris, Saussée et la Couronne, au niveau de la carrière qu'on voit là, et après je monte en face là, sur Valtrede, oula, et puis je vais arrêter de conduire d'une main, de piloter on dit, voilà, c'est tout droit hein, c'est super bien, tout à l'heure, pour aller à Saint-Michel, j'ai longé l'autre crête qui est en face, la voie en fond, la carrière, et le plateau de Valtrede, je crois que c'est fini après les vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada